Je suis tombé, irrécevable, donc je reste en prison. J'avais déjà pris mon destin en main, il y a deux ans de cela, parce que quand je suis rentré en prison déjà à l'entame, je n'avais même pas fait une semaine en prison à la maison centrale. Je savais déjà que je devais faire cinq ans, donc ça ne me surprend pas. Je suis déçu et satisfait à la fois. Pourquoi ? Je suis déçu parce que je ne m'attendais pas à ça, je m'attendais à une justice qui est vraiment juste, mais comme nous le savons tous. Voilà, donc je reste encore en prison. J'avais interjeté appel, ça n'a pas marché au niveau de la cour d'appel. On est parti à la cour suprême et voilà, on revient encore, on nous dit, irrécevable. Il n'y a pas de souci, moi j'ai déjà pris mon destin en main, il y a deux ans de cela, comme je l'ai dit, et je reste en prison. Je dis encore que mon emprisonnement est positif quelque part, parce qu'en prison j'ai appris ce que je ne pouvais pas apprendre au dehors. En tant qu'officier de gendarmerie nationale, j'ai appris beaucoup de choses en prison, parce que j'ai réussi à écrire deux livres. Mon premier livre qui est intitulé « Le prisonnier d'un système » qui part de la maison carcérale de Coronti à l'interne. Donc je sais beaucoup de choses qui s'y passent. Donc pour éditer ce livre-là, je pense qu'il va falloir me référer à la direction de l'administration pénitentiaire pour voir si je pourrais le sortir. Le second livre, c'est « Le destin positif ». Oui, un destin positif en prison, oui. Parce que la prison n'est pas un mal en soi. Il ne faut pas que les gens entendent « prison » et qu'ils croient que c'est un mal. Non, pas du tout. La prison n'est pas un mal. Tous les grands hommes passent par là. Et j'ai compris que réellement, il y a des choses qui sont positives en prison. Et j'ai appris ça là-dedans. Donc je me retourne en prison. Et une fois de plus, je remercie encore la population dans son entièreté. Tous ces jeunes qui n'arrêtent plus de parler de moi sur les radios, toute cette diaspora qui me soutient en Asie, en Europe, aux États-Unis, en Afrique aussi, Angola, Afrique du Sud, Mozambique, un peu partout dans le monde, les gens me soutiennent. Donc ça déjà, ça me donne de la niaque, ça déjà, ça me donne de l'énergie pour bien rester en prison. Et encore une fois de plus, je remercie les médias, je remercie mes parents. Et pour finir, je remercie mes avocats. Et de façon particulière, Maître Béat qui se trouve au niveau de Cancan. Donc voilà, Maître, peut-être que vous allez suivre la télé ce soir. Je reste en prison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada